Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Les amis, aujourd'hui on va se pencher sur le handgame, le niveau 30, approche tranquillement Vous êtes nombreux à discuter de ces sujets là, soit en commentaire, soit sur le Discord officiel, soit sur le Discord de la chaîne D'ailleurs si ce n'est pas encore fait les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, on y parle de tout, de handgame Mais aussi des meilleures combinaisons d'attaques, de galaxy contre galaxy, bref, n'hésitez pas, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos On va donc parler handgame, qu'est-ce qui nous attend pour la suite, qu'est-ce qui pourrait nous attendre pour la suite On va faire aussi quelques ouvertures et regarder ce qu'on a comme event pour Halloween notamment, mais pas que Mais on va tout de suite commencer par une petite ouverture d'équipage J'ai un petit stock à ouvrir, donc on va les ouvrir avec un peu de chance, je devrais avoir un bon tirage Un premier tirage du Captain Goodman, j'ai l'impression que les pourcentages de drop ont été revus légèrement à la baisse J'ai l'impression d'avoir un tirage qui est légèrement moins favorable, si vous comparez avec mes anciennes vidéos J'ai plus souvent des 1, mais moins souvent des 10 Donc là on a la troisième ouverture, il m'en reste encore 3 à faire On va voir si j'arrive à avoir un bon tirage Un légendaire x10 ça serait bien, ou si j'en ai aucun, pour le moment 0, j'ai eu juste des épiques en x10 Mais aucun légendaire, bon pas mal d'épiques en x10, il m'en reste encore Et voilà, c'était le dernier que je pouvais faire, mais voilà je ne peux plus en faire Hop là, allez on finit, on finit, c'est réglé, je ne peux pas faire encore En revanche, j'ai deux fois où est-ce que je vais avoir quelque chose de légendaire Non, encore un tirage en carton Et on fait le deuxième, et encore tout naze avec Lincoln qui ne me servira à rien Pas de chance sur le tirage aujourd'hui Au niveau des events les amis, on a des packs spéciaux qui sont relatifs à Halloween On va tout de suite voir ce qu'ils valent Il reste un jour 16h03 et 38 secondes pour certains de ces packs Alors on a les packs classiques, développement, ressources, équipage Encore une fois, si vous le pouvez, prenez le pack équipage Corium, Yiling Ding Si vous n'avez pas de bon commandant, Yiling Ding est un commandant qui peut s'adapter à énormément de situations Je vous invite à la prendre Et bien évidemment, vous avez aussi les packs de cumul Alors est-ce qu'ils sont ici ? Non, c'est dans les events, les packs de cumul Je vous montrerai ça juste après Sinon dans les offres actuellement, on a fait de la citrouille On avait aussi un pack jusqu'à hier Alors attendez, pour vous le montrer et que je me rappelle le nom C'est McKeeling, comment il s'appelle ? Voilà, Pearson McConnel Voilà, on avait un pack avec McConnel hier qui était pas mal Il était intéressant, il a disparu cette nuit au reset Je pensais qu'il serait là encore aujourd'hui pour la vidéo et pour vous en parler Mais non, trop tard Mais on a le pack Fête de la citrouille Alors est-ce que ce pack est rentable ? Alors ça va dépendre de la chance que vous allez avoir sur l'ouverture des tartes à la citrouille On va là en ouvrir pour que je vous montre Ça va vraiment dépendre de votre taux de chance là-dessus Sinon, comme d'habitude, le meilleur reste provision de la fédération Si vous devez faire qu'un seul achat durable dans le jeu Prenez tous les mois, si vous le pouvez, carte de valeur et carte suprême L'un des deux, les deux, celui que vous pouvez ou pas On peut survivre sans bien évidemment dans le jeu Mais ils sont très très intéressants Donc la fête de la citrouille avec les tartes à la citrouille On va voir ce que donnent les miennes Parce que j'en ai un petit stock assez sympa On va aller voir ça tout de suite Vous le voyez en ressource, je commence J'en ai 21 d'un niveau bleu, d'un niveau standard On va les ouvrir tout de suite D'ailleurs regardez, j'en ai 21 comme ça, 31 comme ça Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des levels, level 3, level 5 Ah si, c'est la même couleur pratiquement mais pas la même level Donc les 21 de level 1 me donnent rien de particulier 90 de corium et 100 points VIP C'est toujours bon à prendre On va ouvrir celles de niveau 2, 31 Qu'est-ce qu'elles vont me donner ? Bon, 542 de corium, on les prend 542 de corium, ça me paye un accélérateur lors d'un Galaxy contre Galaxy Si vous ne voyez pas de quoi je pars, allez voir mes vidéos de combat des pires contre les autres alliances On a les bonbons fantômes, j'en ai déjà claqué pas mal Et il me reste le niveau 5 et le niveau 3 On va ouvrir le niveau 3, 231 de niveau 3 Ça c'est grâce à mon alliance de haut niveau, les pires Et beaucoup, beaucoup de coffres à ouvrir Donc 231, qu'est-ce que je vais récupérer ? Normalement je devrais avoir une bonne... Voilà, 4750 de corium, énorme Vous le voyez, c'est pour ça, être dans une bonne alliance Ça vous permet d'investir lors des Galaxy contre Galaxy Vous ne réfléchissez pas, moi quand je claque 2 ou 3 000 de corium dans les matchs Et bien, vraiment, ils sont largement financés par ça Et le dernier, malheureusement, j'en ai qu'un de niveau 5 Je vais l'ouvrir tout de suite et j'ai 160 de corium Bon, ça se prend et puis tous les petits packs Là j'en ai 60, là j'en ai 120 Et là, j'en ai que 50 Et je continue de monter mon niveau VIP Vous allez le voir, si vous n'avez jamais fait attention Il y a vraiment un gros avantage à arriver au niveau VIP 11 J'ai lutté pour y arriver Le 12 est moins intéressant de mon point de vue C'est vraiment le 11 qu'il faut viser sur le handgame Encore une fois, puisqu'il est question de ça pour cette vidéo Pourquoi viser le 11 ? Car quand vous êtes au niveau 11 Vous avez enfin accès au pack de plasma Les caisses de plasma de 10K Et franchement, c'est super rentable De claquer du corium ou des ressources Dans le magasin VIP Pour acheter ces caisses de ressources et de plasma Pourquoi ? Car justement, quand vous allez commencer à arriver Vers les 25, 30 millions de points Vraiment, l'objectif va être le plus rapidement possible De vous débarrasser Parce qu'il faut bien s'en débarrasser Du centre de commandement niveau 30 C'est vraiment l'objectif premier que vous devez viser Viser le centre de commandement niveau 30 Et comment arriver à ce centre-là ? C'est assez simple Il faut, au niveau des recherches Regarder en militaire Tout ce qui est nécessaire Pour arriver sur des frégates De niveau 10, 9, 8 Selon le niveau où vous êtes Vraiment, faites ces recherches en priorité C'est ça qui va faire la différence Dans tous les combats que vous allez mener Alors revenons-en justement Donc au-delà de ce Galaxy contre Galaxy Au niveau du handgame Qu'est-ce que nous prépare Nos amis de camel ? Et bien selon ce que j'en lis Et selon ce que je vois On devrait avoir une ouverture Au niveau des matchs intergalactiques Donc déjà, on a actuellement Dans, si je vous le montre Vous l'avez déjà vu sur toutes mes vidéos Bien évidemment Dans le sommet de la galaxie On affronte nous bientôt les CHR Smash, Quad, Russia Nos amis qui sont russes Qui ont 600 millions de moins que nous Mais à mon avis, ça va piquer Et on n'a plus l'affichage des membres d'Alliance Jusqu'à présent, on savait combien il y avait de membres d'Alliance Maintenant, on ne le sait plus Donc demain, 16h UTC 17h Parce qu'on a changé d'heure cette nuit Heure française On va les affronter Ça va être de la balle Je vous ferai un record Et je vous montrerai cette vidéo Mais donc Ça va se renforcer Les galaxies contre galaxies Il devrait y avoir Un système de poules Il devrait y avoir un tournoi prochainement Les délais, je ne sais pas Mais ce vers quoi on se dirige Un tournoi inter-alliance Inter-galaxie Avec des belles récompenses pour le gagnant Et bien évidemment On devrait avoir aussi Dans les mois qui viennent Un vrai combat Oui, tous les coffres que je ramasse Un vrai combat Entre différentes galaxies Où on est réuni sur une même carte Comme des royaumes contre royaumes Qu'on a dans notre jeu Vraiment un système très intéressant C'est ça qui va arriver Dans les mois qui viennent Le délai reste flou Mais en tout cas C'est ce qui est dans les cartons En plus On le voit bien au niveau Si vous retournez dans vos messages Système Et que vous allez voir Est-ce que Non, moi je les mets en favori Vous regardez les dernières mises à jour Donc celle-là C'est celle du 20 Mais il y en a eu une autre Le 28 Est-ce que je suis capable de retrouver Celle qui a eu lieu Le 28 Le 28 Info système Non Le 28 Le 28 Non, on passe au 27 Il y a eu une autre mise à jour Ah, ils n'ont pas fait de patchlock Pour cette mise à jour Il y a eu une mise à jour Plus ou moins silencieuse Même le 28 Qui a eu lieu Qui amenait encore des optimisations Donc si vous regardez Toutes les dernières mises à jour S'orientent vers La diminution des coups de combat L'optimisation des coups de combat L'optimisation des frégates Et des différents vaisseaux de combat Pourquoi ? Pour optimiser les coups en fait Et tout simplement améliorer l'expérience Quand il va y avoir ce Galaxy Contre Galaxy Donc c'est vraiment ça Qui devra arriver Sous quel délai ? Normalement Entre 3 et 6 mois Toutes ces nouveautés Devra arriver Mais encore une fois Rien de garantie Les choses peuvent évoluer Vous le savez On est sur un combat D'alliance seulement Pour les intergalaxies Pour le moment Dans le sommet de la galaxie Mais prochainement Ça devrait évoluer Parce que c'était pas ça Qui devait arriver en premier au départ D'après tous les échanges Que j'avais pu avoir Avec Kamel notamment Donc voilà Donc c'est pour ça Qu'il est important Dès à présent De s'y préparer C'est long de monter Vous n'arriverez probablement Peut-être pas Au niveau 30 D'ici là Mais moi peut-être Je n'y serai pas Regardez Pour arriver au niveau 30 Il me manque encore beaucoup Il me manque 80 Je vais tout claquer Regardez J'ai pas beaucoup en stock Puisque vous le savez J'ai déjà tout déplié La dernière fois avec vous Même si je claque Tout ce que j'ai en stock Je suis quand même Toujours assez loin De pouvoir monter Niveau 28 Normalement Je devrais pouvoir lancer Le niveau 28 Au mois de novembre Donc le mois de novembre C'est demain Donc du courant novembre Je passerai 28 Courant décembre Peut-être sur la fin décembre 29 Et je serai 30 Que vers janvier Février probablement Donc c'est très long Peut-être avant On va bien voir Mais c'est très très long Ça va dépendre Du nombre de recherches Que je vais lancer Pour atteindre aussi Les vaisseaux De niveau 10 Mais vous le voyez C'est quand même Très 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 long Et même Pour un spender Comme moi C'est relativement long Et pourtant J'achète les packs Les packs les plus optimisés A chaque fois Et je tente d'optimiser Un maximum Et je farm Au maximum Également Donc on va bien voir Quand je reste niveau 30 Et quand vont arriver Ces nouveautés Si elles vont être annoncées Peut-être Elles seront annoncées Avec certains events De Noël On va bien voir pour la suite En tout cas Les events d'Halloween Pour plaisir Ils sont originaux Et ça permet Comme vous l'avez vu De récupérer Pas mal de corium Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Sous-titrage ST' 501